Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur mes achats gold. Normalement, les soirées Sephora Gold vont avoir lieu la semaine du 16 mars, 18 au 22 mars. Avec le confinement, forcément, il n'y a pas eu de soirée Sephora Gold. Par contre, ils nous ont proposé un code promo à utiliser directement sur Internet et le code était valable du 18 au 22 inclus. Avec le confinement, le temps de livraison était assez long malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bien sûr, bête comme je suis ou inattentif comme je suis, il y a une commande que j'ai passée. En fait, je l'ai passée et ça a été envoyé chez moi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne suis pas chez moi en ce moment. Je suis chez mon copain à Dijon. Les délais étaient encore plus longs. La commande que j'avais envoyée chez moi, ma mère l'a reçue il y a une semaine et demie, quelque chose par là. Alors que celles pour Dijon, je viens de les recevoir aujourd'hui. On est le 9 avril. Donc, ça fait trois semaines environ. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup patienté. Moi, je vous propose tout de suite de passer à la vidéo. Déjà, sachez qu'avec les commandes sur Internet, il n'y a pas eu de... Vous savez, les gift bags là, avec le tote bag et plein d'échantillons ou des produits à tester dans le sac. Là, pas du tout. On n'a rien eu du tout. On n'a eu que des petits échantillons qu'on a pu choisir sur Internet. Et franchement, je trouve ça un peu malheureux, quoi. Parce que... Ben, quand même... Par exemple, ma première commande, j'ai dû la passer le premier jour. La commande a été expédiée le 24 mars. Donc, ce qui fait quasiment une semaine après. Ensuite, elle a été livrée le 1er avril. Et ça, c'était la commande que j'avais fait livrer chez moi de base. Ensuite, ma deuxième commande a été validée le 30 mars. Alors que j'ai commandé le lendemain. Donc, je pense que j'avais commandé le 19. Et ben, j'ai reçu aujourd'hui. Donc, il y a eu un délai de 2 à 3 semaines, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment méga long. Sachant que... Ah oui ! Là, quand je regardais par là, c'était parce que j'ai mon ordi. Je trouve ça vraiment super long parce que de base, les commandes Sephora, elles durent pas toujours à une semaine grand maximum. Et là, c'était 3 semaines. Du coup, comment dire que j'étais impatiente quand même ? Parce que là, il me manquait des sous. Vu que je ne suis pas chez moi, j'ai pris le strict minimum. Et bien sûr, j'ai terminé ma crème, mon sérum. Je suis sur le point de terminer mon contour des yeux. Comment dire ? C'est la crise. Et en plus, vu que ma peau est super sèche et déshydratée, ben voilà ! Je vais commencer par les produits que j'ai envoyés chez moi. Le premier produit que j'ai envoyé chez moi, c'est un coffret comme ceci de chez Lancome. Il y a le lait des maquillants ainsi que le tonique qui va avec. C'est la gamme rose donc pour les peaux sensibles et sèches. Pour ma mère parce que ma mère, elle kiffe ce genre de kit. Soit pour elle, soit pour offrir. Elle en voulait et j'en ai acheté. D'ailleurs, le prix de ces kits a augmenté parce qu'ils sont passés de 68€ à 72€ en prix de base. Et avec du moins de 25%, j'ai eu 18€ de réduction. Ensuite, dans la commande, j'ai aussi pris la poudre comme ceci, Profilter de chez Penchi Beauty. J'ai pris la teinte Lavender. Apparemment, cette teinte-là permet d'illuminer et je compte l'utiliser principalement pour le dessous de mes yeux. Acheter peut-être la prochaine fois la teinte Butter pour le reste de mon visage. La poudre, elle fait 28g. Normalement, elle coûte 31€ et avec les moins 25%, il y a eu moins 7,75€. J'avais hâte de la tester et malheureusement, en fait, tout le make-up, je l'ai envoyé chez moi. Et ici, j'ai envoyé les soins. Je m'ai un peu saoulé. Et le lendemain, quand j'avais appelé Sephora, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus changer la commande. Mais j'avais tellement hâte de m'amuser avec ce make-up, vous n'avez même pas idée. J'ai pris aussi une palette pour les yeux et c'est celle-ci. C'est la Amrizi et Anastasia Beverly Hills. En fait, ils ont fait une collaboration. Vous voyez l'intérieur de la palette, elle est super belle, je trouve. Vous avez de quoi faire des tons nude. Vous avez aussi des pailletés, des satinés. Et franchement, ce qui m'a vraiment fait craquer, c'est que déjà de base, on tient 16 fards. Du coup, il y a deux fards en plus que les palettes habituelles de chez Anastasia. Le côté un peu rose pailleté du packaging, ce n'est pas vraiment mon style. Mais pourquoi pas, ça change. Mais ce qui m'a vraiment interpellée dans cette palette, c'est les fards pailletés de la rangée du dessus. La teinte barbe, je l'ai swatch sur magasin et je me suis dit, ah oui, cette palette, je la veux. Je la veux, il me la faut. C'est vraiment une teinte rose comme ça quand vous voyez. Mais quand vous la swatchez, il y a plein de reflets un peu bleu, vert, métallique. C'était super beau. J'ai un peu pensé à la moderne Renaissance ou alors à la soft glam. D'ailleurs, la soft glam, je voulais trop l'acheter. Mais vu que j'avais déjà pris cette palette-ci de chez Anastasia, là, il faut se calmer quand même parce que ça coûte cher. Je vais vous montrer rapidement les swatchs qu'il y a sur Sephora. Vous voyez, la teinte barbe, dépendamment de la couleur de peau, les reflets sont différents. Vous voyez ici, c'est un peu plus violet, bleu. Là, la teinte, elle est beaucoup plus rose-violette. Et là, c'est vraiment plus rose. L'iPad ne m'aime pas, les amis. Et les teintes, je trouvais ça plutôt joli. Il y a un bleu pour faire un petit pop de couleur. Je sais qu'en fait, dans cette palette, je pouvais utiliser toutes les teintes. Je trouvais que c'était une très très jolie palette. La palette de base, elle coûte 54 euros et avec le moins 25%, il y a eu moins de 13,50 euros. Le dernier produit que j'ai envoyé chez moi, et c'est du make-up encore une fois, c'est ce kit de rouge à lèvres de chez Sephora. En fait, ça fait partie de la gamme Sephora Favorites. Ça rassemble des best-sellers de chez Sephora. C'est livré dans un petit packaging bouche comme ça. Franchement, c'est super cool. Mais ce n'est pas la meilleure boîte d'arrangement. Du coup, dedans, vous avez 5 rouges à lèvres, 4 full-size et une miniature. Vous avez le Fenty Beauty, dans la gamme Mademoiselle, Madame. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais celle-là, je l'ai déjà normalement. Sauf que ma mère me l'a pris et je ne suis pas mécontente de l'avoir à nouveau dans ma collection. À moi. C'est 1,7 grammes, moins que les rouges à lèvres de base. Normalement, les rouges à lèvres de base font 3,8 grammes. Ensuite, vous avez un rouge à lèvres Pat McGrath. Honnêtement, je l'ai vraiment acheté parce qu'il y avait le rouge à lèvres Pat McGrath et un rouge à lèvres Fenty Beauty ici. Les rouges à lèvres Pat McGrath, à ce qui c'est les meilleurs sur le marché. Ils sont super pigmentés, super crémeux. Ils tiennent bien. Sachez déjà, de 1. Le kit coûte 39,90 €, qui est le prix d'un rouge à lèvres Pat McGrath. Parce que ce rouge à lèvres-là, il est en full size. Dans la teinte Obsessed, du coup, c'est un rouge orangé d'après les photos que j'ai vues et les vidéos que j'ai vues sur Internet. 4 grammes. Du coup, c'est un tout petit peu plus que ce que vous avez dans un rouge à lèvres classique, en fait. Avec les moins 25% de chez Sephora, il y a eu quasiment 10 € en moins. Le kit était totalement rentable. Je loutais sans transfert de chez Sephora, dans la teinte 01, dans la teinte Always Red. Celui-là, c'est un classique. Ils sont super bien. Par contre, celui-là, c'est sans transfert normalement. Il n'assèche pas tant que ça les lèvres. Je suis super contente parce que celui-là, je ne l'avais pas en full size. J'avais juste une toute petite miniature qui me servait à mettre quand j'allais au travail. J'avais acheté un kit, mais avec cette fois-ci un format un peu plus grand. On va dire une taille moyenne, mais ce n'était pas non plus un full size. Après, je me suis dit que je n'avais pas vraiment besoin d'un full size parce qu'un rouge à lèvres, rouge liquide, j'en ai. J'en ai surtout de chez Kylie Cosmetics. Mais ce n'est pas désagréable de l'avoir. Vous avez celui-là de chez Huda Beauty Power Bullet Matte. C'est dans la teinte Permission Day. C'est un full size qui fait 3 grammes. Les Huda Beauty comme ça, moi, je les aime énormément. Parce que déjà, de 1, le packaging, il est stylé quand même. Il est aimanté. Aussi parce que la lèvre, quand vous le sortez, c'est assez mat. Mais pourtant, quand vous l'appliquez sur les lèvres, ça glisse bien sur les lèvres. Et c'est agréable. Moi, j'aime bien. J'en ai un de la même gamme. Peut-être que c'est la teinte Board Meeting ou un truc comme ça. Je ne sais plus du tout c'est quelle teinte. Mais c'est un nude marronné. J'étais contente de l'avoir. Et ensuite, pour la miniature, en fait, c'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D. C'est soit celui-là. C'est Steaded Kiss Cream Lipstick. Dans la teinte Underage Red. Du coup, c'est un rouge aussi, mais soit en format stick comme ça, qui fait 1 gramme. Ou alors, c'est un rouge à lèvres comme ceci. C'est les Everlasting Liquid Lipstick. Dans la teinte Out Loud. Et il y a quand même 3 millilitres, ce qui est quand même pas mal. Vous savez, c'est les miniatures de chez Kat Von D. Et honnêtement, ceux-là, ils durent déjà une éternité. Parce que moi, ceux que j'ai, je n'en ai même pas fini un seul. D'ailleurs, je vous avais dit lors de ma vidéo recommandation Sephora Gold que j'avais hâte d'acheter ces produits-là et de les tester. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, ce que j'ai reçu du coup. Donc, toute cette boîte. Le premier produit, c'est ça. C'est une crème de chez Sephora. C'est la gelée hydratante thé vert. Green Tea Master Rising gelée pour le visage. Ça fait 55 millilitres. Donc, plus que dans un format classique, on va dire. Le thé vert a des propriétés matifiant et rééquilibrant pour la peau. Donc, si vous avez une peau mixte à grasse, je vous la conseillerais. Enfin, honnêtement, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais aussi peu cher, c'est... Il faut tester. Et la texture, par contre, je l'ai déjà ouverte. Elle m'a l'air vraiment pas mal. Vu que c'est une gelée, ça veut dire que c'est vraiment plus aqueux qu'une crème ou un baume, forcément. Et donc, elle pénètre beaucoup plus rapidement dans la peau. Donc, si vous avez la peau déshydratée, mixte ou grasse, je vous la conseille fortement. Je suis arrivée au bout de ma crème. Donc, il m'en fallait une. Mais je ne savais pas qu'il fallait que j'attende trois semaines. Là, elle était au prix de 6,29€. Si elle fonctionne, je vous la conseillerais. Mais vivement, pour une crème à 6€, la contenance, elle est bonne. Par contre, le seul truc que je n'aime pas trop, c'est le format. C'est un format comme ça, beau en fait. Ça veut dire que vous devez mettre vos doigts dedans et tout. Je trouve ça vraiment pas hygiénier. Et ici, je n'ai pas de spatule. Alors que chez moi, j'utilise à la limite des spatules. Et donc, c'est beaucoup plus hygiénique. Aussi, je fourrais mes doigts à chaque fois dedans. Bien que c'est propre. Parce qu'en soi, j'utilise ma crème après m'avoir lavé le visage. Donc, mes mains, elles sont propres. Mais voilà, à niveau bactéries, propreté et tout. En tout cas, à niveau odeur, ça sent bon. Et la couleur, en fait, que vous voyez à travers, vu que c'est en plastique transparent, c'est la couleur de la crème, vu que c'est au thé vert. Elle sent vraiment le thé. Ça a une texture assez liquide, je trouve. En vrai, j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous en redirai des nouvelles. Chez The Ordinary, j'ai pris ceci. En fait, c'est un contour des yeux. C'est une solution à 5% de caféine. Bien sûr, il faut masser apparemment. Par contre, il y a 3ml dedans. Ça, je suis ravie. Parce que normalement, un contour des yeux, c'est quelque chose genre 15ml. Bien sûr, je suis contente de mon contour des yeux de chez Chanel. Mais déjà, de 1, ça coûte un bras. De 2, ça hydrate vraiment super bien. Mais je ne l'ai pas avec moi. Et je suis à court de contour des yeux. Là, en ce moment, j'utilise celle de chez La Mer. Mais en fait, c'est un échantillon que j'ai eue. Elle arrive au bout de sa vie, en fait. Et apparemment, celui-là, ça permet de cibler les gonflements. Donc en gros, si vous vous réveillez le matin et que vous avez les yeux un peu puffy, et ça aide les serres. Je sais que j'en ai en ce moment. Bon, apparemment, il y a de la caféine à forte solubilité et de la catéchine de thé vert. Wallywally. Le produit, il se présente comme ceci. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est assez liquide. Vous voyez, à travers, c'est un tube en place. Euh, c'est en vert, ça ? Ah, mais c'est vert. C'est bizarre. On dirait que le produit a déjà été ouvert. Je vais voir avec le site de Sephora. Je fais un pouvoir parce que... Si ça a été ouvert, voilà quoi. Parce qu'au moment, je ne sais pas ce que j'ai avec Sephora, mais à chaque fois que je commande, il y a soit une coude ou que j'achète même en magasin, il y a soit un problème. Enfin, il y a toujours un problème. Par exemple, là, on dirait, on est d'accord, on dirait que ça a été déjà ouvert. Ou sinon, le produit, il a coulé durant le transport. La dernière fois, c'était le produit Sananas. Dans le kit de pinceau, il m'en manquait un, mais du coup, je n'ai jamais eu de nouvelles. Après, ce n'est pas grave, c'est un pinceau, quoi. Les produits The Ordinary, comme ça, là, ils sont vraiment super bien parce que c'est une marque qui cible vraiment les problématiques de chaque personne, le principe actif dans les produits. Et ils ne font pas des packaging extraordinaires. C'est vraiment simple. Et ça va droit au but. J'adore cette marque parce que c'est une marque petit prix. Il vaut 6,70€, qui n'est vraiment pas cher. Et avec les moins 25%, il y a une réduction de 1,68€. Ça m'a l'air d'être pas mal. Même si ça ne fonctionne pas, vous êtes là, vous n'avez pas trop trop mal au cœur. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tous les produits que j'ai testés de la marque The Ordinary, ils sont tellement géniaux. Les produits que je vous conseillerai, les suivants. Celui-là, je ne peux pas encore vous le conseiller. Il faut que je le teste, mais je vous en reparlerai, c'est sûr. J'ai déjà testé l'acide salicylique, comme ceci de chez The Ordinary, toujours. Celui-là, je vous le conseille, mais il est vivant. Par contre, sachez qu'en ce moment, il est introuvable, parce que là, j'ai une peau de merde et je voulais me le racheter, mais il est introuvable depuis quelques mois, parce qu'il est en train d'être reformulé sur le site de Dicienne. Il y a écrit « Project Being Updated ». Le produit-là, il est vraiment génial. Je sais qu'en ce moment, il y a aussi Makeup Revolution, qui a un produit assez similaire, mais qui est un peu plus cher. Je crois qu'ils le vendent à 9 euros, sachant que celui-là, de chez The Ordinary, il l'est vendu qu'à 5, 6 euros, quelque chose par là. Et moi, je l'avais acheté sur le site Beauty Bear à l'époque. La solution... Enfin, c'est un tonic. C'est la Glycolic Acid 7% Toning Solution. Tellement bien. Elle permet d'unifier le teint, de faire partir les cicatrices ou les boutons beaucoup plus rapidement, vu qu'il y a de l'acide glycolique dedans. Assez puissant. Le format, il fait 240 ml et croyez-moi, vous en avez pour facilement 5-6 mois. Enfin, c'est préconisé de l'utiliser uniquement le soir. Enfin, vu que vous utilisez des acides de fruits et tout, il faut protéger votre peau du soleil parce que ça sensibilise. aussi, sachez qu'il ne faut pas mélanger les acides comme ceci avec par exemple du rétinol parce que je crois que c'est des produits qui s'annulent. Enfin, c'est des composants qui s'annulent. Il est seulement vendu au prix de 8,70 euros. C'est vraiment rien du tout. Je voulais le racheter pour un domaine gold, mais c'était out of stock. Même là, je viens de checker sur Sephora et c'est épuisé aussi. En fait, dès que ça arrive, ça part tellement rapidement, mais je comprends parce que l'efficacité de ce produit est ouf, quoi. En plus, sachez que ça ne dessèche pas la peau parce que moi, je l'utilise et je n'ai jamais... Enfin, je l'utilisais, parce que j'étais chez moi. Et je n'ai jamais eu la peau sèche ou déshydratée à cause de ce produit, quoi. Vraiment, c'est un produit que je conseille énormément. C'est le Peeling Solution de chez The Ordinary. En fait, un masque peeling à l'AHA 30% et l'AHA 2%. Il fait 30 ml. Rendu normalement au prix de 7,20 euros. Il fonctionne du feu de jeu. D'ailleurs, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans des vidéos précédentes, mais je me répète au cas où, si vous ne l'avez pas vu, c'est un sac de fruits, encore une fois, il faut croire que j'adore ça et ma peau aussi. Il peut unifier, faire disparaître tous les petits boutons ou les cicatrices. Si vous avez des petits boutons à l'intérieur et qu'ils ne veulent pas sortir, en gros, ça vous les fait sortir et tout. Ça élimine toutes les impuretés. Ça vous fait un teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus homogène, beaucoup plus frais. En fait, c'est un peeling à utiliser maximum, je pense, une fois par semaine. Un moment, je le faisais deux fois par semaine et ma peau le supportait, mais sachez qu'il est vraiment puissant et je ne le faisais pas pendant 10 minutes. Eux, ils préconisent déjà de 1 d'avoir la peau sèche, mais vraiment sèche, avant de l'appliquer, parce qu'une fois que j'ai l'appliqué et j'avais la peau encore un peu humide et croyez-moi, ça m'a tellement picoté. J'ai cru que j'allais pleurer. De ne pas dépasser les 10 minutes. Moi, la première fois que je l'ai fait, je crois que je l'ai laissé 5 minutes, ça m'a arraché la gueule en fait. Après, petit à petit, j'ai l'impression que ma peau est s'habituée. Pareil d'ailleurs pour la lotion. La première fois que j'avais appliqué, ça picotait un petit peu, mais c'était supportable. Le peeling, là, je vous conseille de l'enlever dès que vous n'en pouvez plus en fait. Et même si vous n'avez pas atteint 10 minutes, laissez, c'est pas grave. Parce que sinon, croyez-moi, votre peau, vous allez l'entendre pendant quelques jours. Alors, si vous voulez un bon sérum hydratant, il y a celui-ci. C'est le hyaluronique acide à 2% plus B5. Celui-là, il est vendu normalement au prix de 6,80€, 30ml. Et vous avez le 60ml au prix de 12,20€. C'est un super sérum hydratant. Bien sûr, il faut savoir que les sérums, c'est à mettre avant la crème et après un tour d'heure normalement. Donc ça, ça fait comme un effet sandwich. Et les sérums, ça hydrate beaucoup plus en profondeur que votre crème. Ça va beaucoup plus loin dans l'épiderm de votre peau. Par contre, il faut bien appliquer une crème par-dessus, sinon ça fait l'effet inverse en fait. Et ensuite, le dernier produit que j'ai à vous présenter, si vous avez des imperfections, c'est-à-dire si vous voulez un teint plus homogène, si vous avez des cicatrices, si vous avez des boutons, si vous avez de l'acné, comme moi en ce moment, c'est une catastrophe. C'est celui-là. C'est le niacinamide 10% et le zinc 1%. Il y a deux tailles aussi. Vous avez celui à 30 ml, il vaut normalement 5,90 €. Et celui à 60 ml, il vaut 10,60 €. En gros, le niacinamide, c'est la vitamine B3. Et apparemment, ça réduit les apparences et des imperfections, des congestions, si vous avez des petits boutons sur la peau, etc. La concentration qu'il y a dedans, elle permet de bien unifier la peau. Et le zinc, ça permet de réguler un petit peu le sébum. Je vous le recommande à 100%. En plus, comme je vous l'ai dit, les produits The Ordinary, ils sont tellement pas chers par rapport à ce que vous pouvez trouver sur d'autres marques ou sur d'autres sites. Là, c'est vraiment des produits avec le principe actif et quelques ingrédients en plus. Enfin, pour l'instant, les produits que j'ai testés de chez The Ordinary, ils sont tous fabuleux. Donc, nous allons à nos moutons. J'ai acheté cette crème-ci de chez Clarins. C'est la High Grain Essential Gel Sorbet Désaltérant. Elle fait 50 ml. C'était au prix de 37,42 €. En fait, il y avait des produits qui étaient déjà en promotion et du coup, j'en ai juste profité pour les prendre en même temps que mes commandes. Et elles se présentent comme ceci. Il y a un film plastique. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas pour moi. Elle est vraiment super bien. Je l'ai déjà testée et tout. Et notez que dans la crème de Sephora, il y en a un peu plus parce que là, c'est 50 ml et l'autre, 55. Après, c'est deux marques différentes. Mais sachez que dans la Sephora, il y a un peu plus de crème et elle est 10 fois moins chère. Ensuite, j'ai pris un masque de chez Philorga. C'est le Meso Masque. Celui-là, il était au prix de 33,75 €. Il fait 50 ml. La marque Philorga, apparemment, ils font de super produits. Surtout en ce qui concerne les produits anti-âge et tout. Ma mère l'a déjà testé. Généralement, quand j'achète des produits Philorga, c'est pour ma mère. Et elle l'a déjà testé et elle aime beaucoup cette marque-ci. Elle a testé des crèmes, un contour des yeux, je crois. Elle m'a toujours dit que c'était des bons produits. L'odeur, elle est agréable et tout. Et du coup, la licence illuminateur a testé. En plus, vu qu'on est en confinement, on n'a rien à faire. Autant avoir une belle peau normalement, sauf que là, je ne sais pas ce qui se passe avec ma peau. Une émulsion écologique jour et nuit toute peau de chez Sisley. J'ai pris le grand format, celui à 125 ml. Et croyez-moi, ça coûte une blinde. Ce produit-là, il coûte normalement 177 euros et il y a une réduction de 44,25 euros parce que j'ai eu les moins 25%. Ça veut dire que le produit de base coûte 177 euros mais grâce à la réduction, je peux quasiment m'acheter une palette Anastasia pour les yeux en fait. Genre la soft lab. Je suis sûre que vous savez tous à quoi ça ressemble. Je crois que celui-là, j'avais acheté à l'époque mais pour mon frère. J'ai choisi quelques échantillons sur internet parce qu'on n'a pas le gift bag, malheureusement. Continent de la vie est belle intensément de chez Lancome. Je crois que ça, je ne l'avais pas choisi mais j'avais pris un autre truc qui n'y avait sûrement plus. Donc ils m'ont offert ça. Ah, j'en ai pulvérisé sur ma main. Il sent super bon. Il est fleuri, par contre. Il est assez sucré donc si vous aimez. Ensuite, j'ai eu deux échantillons d'une crème Sephora. C'est la soin hydratant, éclat, illumine et lisse. Il y a apparemment différentes huiles. Du coup, ils disent 45% d'hydratation après 6 heures. Voilà, j'ai deux échantillons de 1 ml. Je vais tester ça. Ensuite, j'ai pris deux échantillons de crème pour le corps. Là, c'est le Ritual of Sakura de chez Rituals. En chaque crème, il y a 5 ml. Les crèmes de chez Rituals, elles sont mais tellement, tellement bien. Là, en ce moment, j'en utilise un autre. C'est dans un packaging orange. Je ne sais plus du tout de quelle gamme il s'agit mais elles sont super bon et ça hydrate super bien et du coup, je n'ai plus le corps sec comme le désert et du coup, j'ai pris le sein en plus pour tester. Et je sais que Ritual de Sakura, ça sent super bon. C'est l'une de mes gammes préférées chez Rituals. j'ai un sérum. C'est le YSL Pure Shots, le Night Reboot Serum qui est anti-fatigue et resurfaçon. Apparemment, il y a de la fleur de cactus, de l'acide glycolique. Encore une fois, acide glycolique, acide de fruit, oui, oui, ils disent de bien ajuster avant l'emploi et franchement, s'il est bien, il est possible que j'achète ça en food size. Mais regardez-moi comment c'est mignon, c'est orange. On dirait ça donne du pex pour le printemps. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et désolée si la vidéo elle est méga longue mais en même temps, vu qu'on est en confinement, on n'a pas grand chose à faire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !